Chers amis, bonjour. Pour être tout à fait sincère avec vous, c'est un devoir de mémoire, on ne donnait pas cher des chances de Montpellier de bien débuter cette fameuse saison 2011-2012. Elle a débuté le 6 août contre l'équipe d'Auxerre avec toutefois un succès 3-1 qui n'a pas été simple à obtenir, il faut bien le dire, puisque nous nous sommes imposés cette année-là dans le dernier quart d'heure de la partie. Mais évidemment, le fait marquant de cette entame de saison de ce mois d'août 2011, eh bien ce fait marquant, c'est un homme. Cet homme, il est derrière moi, bien sûr. Personne n'a oublié, si ce n'est la fin de la saison, au moins son début forcément. Avec le match stratosphérique de notre ami Laurent Pionnier, c'était à Lille. Oui, victoire 3 buts à 1 pour débuter contre Serres. Et puis, nous voilà quand même chez le champion de France en titre. Et d'ailleurs, ce mois d'août est coriace sur le papier, puisque vous allez affronter 3 Européens, dont le champion en titre. Et là, Laurent, tu sens de suite que quelque chose va se passer plutôt de bien ce soir-là, à l'échauffement je crois. C'est vrai, c'est vrai. Déjà, on sentait quelque chose qui s'était déjà noué un peu en préparation. Mais le match précédent à Auxerre nous avait permis d'être dans une bonne dynamique et d'aller chez le champion de France d'une manière assez libérée. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence pour le bon groupe jeune que nous étions. Et ça a fait la diff et ça nous a permis d'être dans une bonne dynamique que tout le monde connaît. Alors, on va en reparler. On va laisser cette année, là, si tu veux bien, Laurent. On va en reparler de ce match parce que les commentaires ont été dithyrambiques à ton égard. Stratosphérique, Laurent Pionnier, qui écœure les champions de France et qui a particulièrement écœuré 3 hommes. Puisque statistiquement, il y a 8 arrêts déterminants dans ce match qui est statistiquement colossal. Alors, celui qui va vous maudire pour un moment, c'est Moussasso. Il y a eu Flora Balmond et il y a eu Eden Hazard. Voilà. Et là, des arrêts même du genou. Un peu de tout. Après, si tu me permets, je vais garder les gants. Oui. Parce que tu vois que j'ai toujours plaisir à les mettre, donc je vais pouvoir les garder. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que c'est des soirées dont tous les gardiens ont au moins connu une fois dans leur carrière, qu'ils soient des gardiens de haut niveau ou pas. Mais c'est un soir où on se dit imbattable et il faut profiter de ce genre de moment. Mais c'est vrai que j'en ai eu parlé après avec des joueurs de Lille. Et c'est bien que ça soit tombé à ce moment-là, à la fois pour moi, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe. Bon, alors, on ne va pas dire qu'à la deuxième journée de championnat, alors c'était à Villeneuve-DASC le match. C'est ça. Ce n'est pas un tournant, mais en tout cas, ça va être un stimulant colossal. J'ai des images, on a tous des images en tête où toute l'équipe vient te féliciter à la fin du match. Voilà, c'est Olivier Giroud qui a marqué le but de la victoire, mais c'est un peu toi aussi. Oui, c'est sûr. Après, c'est quand même une victoire d'équipe avant tout. C'est vrai qu'il y a ces victoires où certains éléments ressortent. Ce soir-là, c'était moi et j'en suis très heureux. Maintenant, c'est vrai que ça nous a permis d'avoir une victoire non seulement sur le plan comptable, mais psychologiquement qui nous a fait énormément de bien. Pour, comme je le disais, le groupe jeune que nous étions nous a permis de battre le champion de France en titre chez lui. Voilà, ça nous a un peu donné les ailes qui ont battu tout le long de l'année. Voilà, agile comme un singe, des bras de gibons, des jambes de girafe. C'était le Laurent Pionnier, totalement infranchissable ce soir-là. Gardien de but de la victoire initiale contre Osserre au stade de la Mausson. Gardien de but de la victoire qui reste dans toutes les mémoires à Lille. Gardien de but aussi sur le match le plus prolifique en but de ce mois d'août contre Rennes, encore un candidat à l'Europe. Et là, il y a Younes, Belanda, il y a Geoffrey Dernis et il y a le premier doublé de Souleymane Camara. Et un clean sheet pour M. Pionnier. Exactement, mais c'est vrai que c'était une soirée qui nous a permis de bonifier un peu ce qu'on avait fait avant. Et puis de montrer que c'est vrai qu'à Lille, nous avions gagné, mais beaucoup subi. Autant à Rennes, on a pris le jeu à notre compte, produit du beau jeu, mis des beaux buts. Et ça a récompensé aussi les attaquants, Souley qui avait mis son premier doublé. Mais je me souviens aussi de Jodernis qui avait mis un beau but à l'entrée de la surface. Donc ça nous donnait aussi des arguments dangereux au niveau offensif et ça a été une bonne chose. Quel beau début de saison et quel magnifique début de saison de Laurent Pionnier qui va disputer son quatrième match. Après, on sait l'histoire, l'a écrit que Geoffrey Jourdain après allait revenir dans la cage. Mais le quatrième match, celui-là, on va le perdre à Lyon. On va le perdre, mais on va quand même faire une bonne prestation parce que déjà, on marque chez eux. Et donc, ce n'était pas une chose facile déjà d'aller marquer à Gerland, surtout cette équipe de Lyon. Mais c'est vrai qu'on a perdu, mais on a quand même produit quelque chose. Et ça ne nous a pas abattus loin de là, ça nous a aussi permis de se dire que ça n'arriverait pas tout seul. Et ce n'est pas une défaite qui nous a fait mal à la tête, comme on peut le dire. Bien au contraire, je pense qu'elle nous a permis de nous remettre aussi dans le droit chemin et puis de continuer sur ce qu'on faisait de bien avec l'insouciance qui était la nôtre. D'autant que nous aurons tenu à Gerland 49 minutes avant le but de Planic, avant celui de gérer mi-pied à 5 minutes de la fin. Et puis, pour sauver l'honneur, mais d'un match plus qu'honorable de votre part, le but d'Henri Bédimont, c'était à Gerland. Donc, c'est un bon bilan de mois d'août, Laurent. C'est sûr que pour nous, ce mois d'août, avec les équipes que l'on connaissait, affronter Lyon à Lyon, Lille à Lille, et puis recevoir Rennes, qui était une belle équipe, et puis hausser en début de championnat, c'est vrai qu'au niveau comptable, on était plus que satisfait, mais le football a cette vertu. Quand on engrange des points, ça donne faim pour en engranger d'autres, et c'est, Dieu merci, la faim qu'on a eue aussi pour les mois qui ont enchaîné, et puis surtout pour rééditer toutes les performances que nous avons faites. Et on revisitera, bien sûr, toute cette saison 2012, qui, comme une très belle histoire d'un très beau livre, a formidablement débuté ce mois d'août 2011, avec trois victoires lors des quatre premiers matchs, neuf points sur douze. À l'issue du match à Lyon, Montpellier était premier, avec un point d'avance sur les Lyonnais, et deux sur le Paris Saint-Germain, grâce, entre autres, à Laurent Pionnier, qui, comme vous l'avez constaté, a toujours de beaux restes. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Merci à vous.